Bonjour à tous. Spiritualité aujourd'hui. Alors, où en êtes-vous par rapport à la spiritualité? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Est-ce que la spiritualité est encore associée avec la religion? Est-ce que la spiritualité pour vous est un point de départ ou bien plutôt un point d'arrivée, une zone d'enfermement dans laquelle vous vous êtes habitué de vivre, que vous n'avez jamais questionné pour une raison ou pour une autre? Le Dalai Lama disait bien, et ça m'a fait vraiment chaud au cœur de l'entendre, que la spiritualité est un moyen et non une finalité. C'est un moyen qui nous permet de s'accrocher après quelque chose, peu importe le nom qu'on lui donne. C'est donc quelque chose qui est universel pour nous permettre de se rapprocher de ce qu'on est de plus beau et de plus grand, pour nous permettre de devenir la plus belle version de nous. Et évidemment, l'homme en a fait quelque chose de plus hermétique, quelque chose dans quoi les paramètres, les programmations du bien et du mal se sont installés. Un aspect avec lequel on peut se donner raison, se comparer, bref, tout ce qui est en lien avec le mental. On a même entendu que si on faisait telle ou telle chose, on allait perdre notre âme. On a entendu aussi que si on faisait telle ou telle chose, on allait aller au ciel. Ou si on faisait une erreur qui est qualifiée comme telle ici, plutôt qu'un apprentissage, eh bien qu'on allait aller en enfer. Donc voici à peu près les exemples qui font en sorte que le sujet de la spiritualité est difficile à aborder sous un angle ouvert et riche en possibilités. Je me souviens d'une conversation que j'avais eue avec mon fils une fois qui se disait athée. Et je lui ai demandé « Pourquoi te décris-tu athée? » Et il me répond « Parce que ce qui existe actuellement comme croyance ne me convient pas. » Donc je lui ai demandé « Qu'est-ce que toi, tu définis comme étant la spiritualité? » Et il me dit « Eh bien, je suis certain qu'il existe quelque chose de plus grand que moi. Je le sais intuitivement et j'y crois. Je m'y rallie. Mais je n'ai pas besoin de savoir que ça s'appelle X ou X ou telle ou telle chose. Par contre, j'en suis consciente. Et je sais que quand je vais mourir, c'est ce que j'aurai fait de ma vie, que j'apporterai avec moi. » Bien sûr, il est élevé dans ma maison. Alors il a un petit peu les mêmes mots que sa mère. Bref, à 22 ans, je n'ai plus à lui partager mes propres perceptions. Mais il était quand même conscient intuitivement que quelque chose existe de plus grand que nous. Et non seulement qu'il était conscient, mais il avait envie d'y croire et de l'intégrer dans sa vie. Donc vous voyez jusqu'où ça peut nous mener. Certaines personnes en conférence, je me souviens d'il y a quelques mois où j'étais en France, et une dame est venue me voir après une conférence sur la transformation de la souffrance. Et elle me disait « Je vous ai entendues l'année passée. Vous avez parlé de spiritualité et je n'ai pas accroché. Ça m'a dérangée. » Et pourtant, cette année, je reviens. Et j'ai besoin de sentir que je peux m'accrocher après quelque chose. Mais je ne sais pas après quoi m'accrocher, parce que ce qui existe ne me convient pas. Alors je vous donne l'exemple que je donnais aux personnes en fin de vie. Si aujourd'hui, vous étiez en mesure d'inventer la spiritualité, qu'est-ce que ce serait pour vous? Et c'est bizarre, parce que les gens font « Ah non, mais je n'ai pas le droit de faire ça. » Eh bien oui, parce qu'on est Dieu, on est amour, on est plus grand que soi. L'univers, c'est nous, c'est en nous. Nous sommes partie prenante de l'univers. Alors le but, c'est qu'on le redéfinisse pour que ça nous parle. Redéfinissons la notion de spiritualité pour que ce soit quelque chose de puissant, que ce soit quelque chose de lumineux, que ce soit quelque chose qui soit inconditionnel, sans jugement, disponible à tout moment, quand on a besoin de s'accrocher, quand on a besoin de parler, de se confier. C'est ça la vraie spiritualité. Alors certaines personnes vont appeler ça le grand soleil. Eh bien c'est ça pour aujourd'hui. Mais peut-être que ça peut changer de forme. En ce qui me concerne, j'aime appeler ça Dieu. Mais je ne suis pas figée après le mot Dieu. Parce que Dieu, pour moi, premièrement, ce n'est pas une personne. Dieu, c'est la forme d'amour la plus élevée qui puisse exister. Mais pour moi, c'est ça qui me convient. C'est ce qui fait que j'ai envie d'avancer avec une notion de spiritualité dans ma vie. Et certaines journées, Dieu, pour moi, ce n'est pas assez. Parce que ça va mal dans ma vie. Parce que j'ai besoin de quelque chose de plus concret. Parce que je suis incarnée sur terre. Alors qu'est-ce que je fais? J'habille cette énergie. Et je l'habille de quelque chose qui est significatif pour moi. Donc, je lui mets une grosse barbe, comme les sages qu'il y a sur les photos, assis au sommet d'une montagne avec la canne, la grande barbe. Parce que pour moi, c'est représentatif de la sagesse. Donc, j'habille ma notion de plus grand que moi, comme ça, pour que ça m'apparaisse plus concret. Et je lui parle. Je dis, là, j'en ai marre, je ne comprends rien. Montrez-moi, aidez-moi, protégez-moi, peu importe ce dont j'ai besoin. Alors voyez-vous comment, quelque part, la spiritualité doit être souple pour nous parler. Et c'est à nous de l'adapter et non de convenir à quelque chose qui nous a été dit. Donc, je crois profondément que le temps est arrivé pour nous de redéfinir la spiritualité pour pouvoir se l'approprier au quotidien. Que ça fasse partie de notre vie. Que ce soit quelque chose qui résonne en nous. Et justement, qui poursuive l'objectif qui était là depuis le début. C'est-à-dire une assise sur laquelle on s'installe pour grandir, pour guérir, pour renaître, pour prendre des mots que j'utilise souvent et que j'aime beaucoup. Alors, je pense que c'est très important. Et une amie à moi, Colette, qui se reconnaîtra très certainement, a un jour dit à la blague en formation, « Eh bien, pour moi, ça s'appelle PGM. Plus grand que moi, la spiritualité. » Voyez-vous? Et depuis, c'est devenu quelque chose, un langage qui est utilisé beaucoup dans la région de la Vendée. C'est-à-dire, les gens disent, « Ah, OK, je vais faire appel à PGM. Je vais demander à PGM de m'accompagner, de m'aider. Je vais redonner à PGM ce que je ne peux pas porter. » Donc, si cette terminologie vous parle, de toute façon, j'y reviendrai avec ce mot souvent, parce que je l'aime beaucoup, moi aussi. Soyons donc autonomes dans le mot, dans la représentation qui nous parle. Soyons souples dans l'expression, l'intégration de la spiritualité en nous. Et surtout, soyons connectés avec une spiritualité simple, réaliste, qui nous permet de nous transformer, d'avancer, de rester en équilibre entre le ciel et la terre. C'est vraiment ce que je nous souhaite à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada